alors bonsoir chers amis ouais ma petite soeur chérie comment vas-tu doussukawa j'espère que tu vas bien bonsoir mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe le mieux chez vous même si même si même si même si même si même si on essaye de rester positif c'est pas évident alors chers amis vous savez que quelqu'un disait que dans la vie il n'y a pas de fait de hasard le hasard n'existe pas quand il vous arrive quelque chose de bien ou quand il vous arrive un bonheur sachez tout simplement que le bonheur n'est que le point final d'un enchaînement d'événements heureux et quand il vous arrive quelque chose de mal ou quand il vous arrive un malheur vous devez tout simplement savoir que le malheur est un enchaînement d'événements malheureux c'est à dire le malheur c'est le point final d'enchaînement d'événements malheureux donc le hasard n'existe pas dans la vie si vous connaissez pas la source de votre problème ceux qui connaissent savent que c'est un enchaînement d'événements malheureux qui a conduit à cet événement la finalité est devenue un événement malheureux aujourd'hui le matin d'abord depuis hier la nuit j'étais inquiet pour vous dire la vérité j'étais inquiet parce que je connais ma nation je connais ma Guinée ouais je connais la Guinée je suis né en Guinée grandi en Guinée étudié en Guinée avant de sortir et précisément à Conakry je connais je connais aussi la mentalité guinéenne vous savez le citoyen guinéen le guinéen tout court je dirais il est quelque part le fruit de la phrase d'Amer Sektoury nous préférons la pauvreté dans la liberté le guinéen est le fruit de l'orgueil d'Amer Sektoury j'ai fait l'expérience là et donc vous allez en Côte d'Ivoire vous verrez que le guinéen sur le plan sur le plan du comportement il est plus téméraire que l'Ivarien allez au Sénégal allez au Mali allez Guinée-Bissau Sierra Leone Libéria vous verrez que le guinéen il est plus téméraire que ses citoyens que ses citoyens de ces pays là oui le guinéen il est orgueilleux le guinéen aime rélever les défis surtout en ce qui concerne la lutte politique en ce qui concerne la vie en général le guinéen aime se dire je vais le faire quoi qu'il arrive je vais le faire toi tu es qui toi tu es qui pour nous empêcher de faire ça vous comprenez le guinéen a cet orgueil dans son corps aujourd'hui je donne carton jaune au colonel Mamadi Doumbouya carton jaune au colonel Mamadi Doumbouya et quand je donne carton jaune au colonel Mamadi Doumbouya ce carton jaune il est distribuable à tous les éléments du CNRD étant tous les éléments du gouvernement vous comprenez je donne carton jaune à ces gens là parce que c'est quelqu'un qui est mort et quand on dit c'est quelqu'un qui est mort on dit c'est quelqu'un qui est mort encore on ne dit pas c'est quelqu'un qui est mort on ajoute le encore le plus et le mort de plus c'est pas un animal sauvage non c'est un être humain avec une âme dans son corps et nous nous n'avons pas la capacité de fabriquer cette âme ou de remettre cette âme dans ce corps pourquoi je donne carton jaune au colonel et à tous les membres du CNRD y compris les gouvernements parce que depuis ce matin depuis ce matin je regardais les nouvelles de la Guinée et depuis hier nuit je savais qu'il y avait un dispositif important sur les points stratégiques dans la capitale vous comprenez à partir du moment il y a un dispositif impressionnant à partir du moment sur les points stratégiques les ronds points stratégiques et dans les quartiers chauds il y a un dispositif impressionnant et important aussi aidé par la météo qui a quelque part découragé certainement les plus téméraires à se manifester même si même si je savais quelque part que les gens allaient rester chez eux surtout parlant des gens je parle de l'axe parce que ce qu'il faut savoir sans l'axe il n'y a pas de manifestation si l'axe ne sort pas une manifestation appelée une mobilisation appelée en Guinée si l'axe ne sort pas personne ne sort si l'axe ne manifeste pas personne ne manifeste les policiers ont fait cette expérience les gendarmes ont fait cette expérience la population Kwanakri IEM a fait cette expérience c'est à dire que parmi les manifestants les plus téméraires ce sont les jeunes de l'axe et le dispositif au niveau de l'axe dans la commune de Ratoma le dispositif était très impressionnant aujourd'hui depuis ce matin aidé par la météo la pluie qui tombait aussi chers frères j'ai fait un poste le matin en disant 20h en disant 9h 9h15 9h14 quelque chose comme ça c'était pour rigoler c'était pour créer un peu de l'ambiance sur ma page et après à 14h d'ici qui correspond à 12h de Kwanakri 14h 20h précis qui correspond à 12h 20 Kwanakri j'ai fait aussi un poste pour dire à 12h 14 ou 12h 20 comme ça tout ça c'était de l'humour et la prière que je faisais je priais pour ne pas que les enfants de l'axe sortent je priais pour ne pas que les enfants de l'axe sortent parce que je sais que si les enfants de l'axe ne sortent pas personne ne va sortir à Kwanakri l'économie a été paralysée oui on a fermé les boutiques oui ça c'est pas grave à partir du moment où il n'y a pas de mort c'est pas grave c'est qu'on a perdu aujourd'hui demain on peut gagner ça ça c'est pas grave une journée de faim personne ne peut mourir pour une journée de faim et après j'ai appris que la balle a touché un jeune homme comment la balle a touché un jeune homme comment c'est à dire que quand j'ai appris que la balle a touché quelqu'un c'est comme si j'avais perdu la notion du temps je dis comment la question que j'ai posée comment comment parce que sur l'autoroute j'ai des gens là qui me renseignaient en temps réel sur l'axe aussi j'ai des gens là qui me renseignaient en temps réel je dis mais comment est-ce possible comment quelconque je ne peux pas comprendre les enfants de l'axe ne sont pas sortis ils ne sont pas sortis non je suis l'information en temps réel parce que j'ai mis quelqu'un sur place qui était sur la moto ok qui me montrait comment ça se passait voilà les boutiques sont fermées je voyais au fait c'est à dire je suivais l'information en temps réel surtout mon collaborateur il était sur l'axe l'autre outil était sur l'autoroute alors je me suis j'ai posé la question comment est-ce possible qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui n'a pas pourquoi diable vaudrait-il courte que courte qu'on abatte quelqu'un ou que la balle touche quelqu'un qui qui a tiré comment ça s'est passé quand est-ce j'ai reçu des premières informations comme quoi le portège du colonel Mamadi Dumbuya serait passé sur cette route des princes j'aurais reçu l'information ok excusez c'est quelqu'un qui m'écrit en direct là j'aurais reçu l'information que c'est le cortège du colonel et j'ai vu le cortège effectivement mais est-ce que le colonel était dedans peu importe alors je ne peux pas affirmer à 100% que c'est le cortège ou un élément du cortège du colonel Mamadi Dumbuya qui est tiré non je ne peux pas affirmer à 100% mais c'est que je sais la balle a touché quelqu'un je crois que le ministre de la sécurité monsieur Bachir Jarlot nous doit des explications mais des explications sincèrement parce que ça ne peut pas continuer comme ça monsieur Bachir nous doit des explications réelles sur le fait parce que vous savez la gendarmerie la police l'armée parce que en Guinée on a moins peur de la police on a même moins peur de la gendarmerie mais l'armée ça nous effraye donc on ne peut pas comprendre que la police la gendarmerie l'armée soit sur le terrain ça fait trois éléments dissuassifs trois éléments effrayants sur le terrain et les trois corps jumelés sur le terrain je ne vois aucun jeune téméraire guinean qui puisse manifester face à ces trois corps la police la gendarmerie et l'armée accompagnée par l'armée l'armée est là pour imposer l'ordre public c'est à dire que la situation devient ingérable pour la police débordante pour la gendarmerie et l'armée vient mettre de l'ordre rapidement je ne peux pas comprendre la présence de tous ces gens là pour qu'il y ait une personne touchée par balle parce que ce qu'il faut dire en toute honnêteté en toute sincérité de neuf heures jusqu'à ce que j'apprenne la nouvelle tout se passait calmement colonel Mamadi Doumbouya vous avez carton jaune aujourd'hui je vous donne carton jaune aujourd'hui je ne veux pas vous donner un deuxième et je me suis posé aussi une question une deuxième question pourquoi ce cortège est passé par là pourquoi c'était pourquoi est-ce que c'était pour montrer que nous pouvons passer sur axe Bambéto Amdalaï Wanindara il n'y a rien ou bien est-ce que c'était pour aller s'assurer de la tranquillité sur cet axe alors si c'était pour s'assurer de la tranquillité sur cet axe je pense que c'était inutile colonel parce que une seule voiture je dis bien une seule voiture des forces spéciales munie munie d'un caméra peut faire la trajectoire la route le prince jusqu'à là où vous voulez pour filmer en temps réel vous restez dans votre bureau on filme pendant qu'on filme vous regardez en temps réel la stabilité la tranquillité sur la route je n'ai pas compris le sens le sens de votre trajet sur cette route là je n'ai pas compris et ce qui m'a touché c'est que c'est après après son passage que j'ai appris que la balle a touché quelqu'un je dis non c'est pas possible colonel non c'est pas possible est-ce qu'on veut attribuer ou bien est-ce que des jeunes de mauvaise foi ou des personnes de mauvaise foi veulent attribuer cela au cortège du colonel ou bien est-ce qu'en réalité c'est un élément du cortège du colonel on m'a dit qui a tiré sur cet enfant alors j'ai essayé de calculer comprendre qu'est-ce qui peut motiver un élément des forces spéciales derrière le colonel à tirer sur un enfant sur un jeune sur un citoyen qu'est-ce qui peut motiver cela qu'est-ce qui peut motiver à mon sens c'est que la probabilité pour que un jeune qui voit venir les éléments du colonel au madu du mbouya le cortège du colonel au madu du mbouya la probabilité pour que un jeune les regarde venir et puis se munir de quelque chose d'un caillou ou bien d'un projectile pour jeter sur le cortège la probabilité pour que ça se produit moi je pense que la probabilité est infime oui vous savez pourquoi je le dis parce que déjà avant l'arrivée du cortège il y avait les éléments de force de l'ordre et de défense sur le terrain et ces éléments en voyant apparaître le premier véhicule accompagnant le colonel prend toutes ses dispositions pour dire c'est le président qui arrive là et en ce moment à mon sens je pense que même s'il y a des jeunes à 100 mètres cet officier ou bien ce corps habillé pourra faire le maximum pour reculer ces gens pour dire c'est le président qui passe là il ne faudrait pas que ces gens arrivent à jeter des projectiles sur le cortège du président vous comprenez alors j'analyse je dis c'est pas possible c'est pas possible le diable il fallait qu'il tue quelqu'un aujourd'hui malgré tout ce qui a été mis en place il fallait que le diable fasse son travail il fallait que le diable vienne gâcher le bon déroulement des événements alors si c'est un élément des forces spéciales du cortège du colonel qui a tiré comme les gens disent parce que j'ai pas la preuve palpable sincèrement je dis c'est un événement malheureux un événement malheureux est-ce que c'est le destin de ce jeune qui est tombé on peut pas dire que c'est le destin d'accord sur le champ là on peut pas dire que c'est le destin même si nous sommes des croyants pour dire que oui même si la balle n'atteignait pas ce jeune là aujourd'hui quelque part il serait mort quand même parce que ça c'est la parole des hommes qui ont la très grande foi oui même si la balle ne l'atteignait pas ce jeune homme là il allait mourir aujourd'hui c'était écrit qu'il allait mourir aujourd'hui c'était écrit comprenez chers frères qu'est-ce que le cortège cherchait là d'accord c'est pourquoi je vous parle souvent mais les gens ne comprennent pas la violence c'est la violence les appels à manifester il y a toujours quelque chose qui va se passer toujours c'est-à-dire que même si on envoie l'ange de la paix l'ange de la tranquillité l'ange de la stabilité l'ange du contrôle pour assister les événements de manifestation en Guinée il y a toujours l'ange de la mort qui va défier l'ange de la stabilité pour prendre quelqu'un mes chers frères on doit comprendre cela alors monsieur le ministre de la sécurité intérieure monsieur Bachir Djerlo vous avez le pan sur la planche mener des enquêtes pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé je crois que pour vous ça fait trop et colonel Mamadi Doumbouya je vous donne carton jaune vous devez vous remettre en question vous devez vous remettre en cause colonel Mamadi Doumbouya vous devez vous poser des belles questions et vous devez trouver des réponses à ces questions sans même demander qui que ce soit c'est très important je ne souhaiterai plus sincèrement pour être honnête je ne souhaiterai plus qu'il y ait de mort dans une manifestation dans cette transition je ne souhaiterai pas parce que quoi qu'on dise c'est un homme qui perd la vie c'est une femme qui perd la vie c'est une famille qui sera endeuillée quoi qu'on dise et ça augmente la haine et la colère quoi qu'on dise même si le peuple descend dans la rue ou même si les enfants descendent dans les rues et qu'ils jettent des pierres quand ils perdent la vie dans ça c'est l'autorité qui sera toujours responsable l'autorité qui sera toujours accusée et ça attise la haine ça nourrit les haines et la politique s'en serve de ces haines pour amplifier les situations en Guinée situations de crise et vous savez colonel l'ambition primaire aujourd'hui des politiques en Guinée c'est pas maintenant l'organisation des élections c'est pas maintenant le retour à l'ordre constitutionnel le retour le combat pour le retour à l'ordre constitutionnel n'est qu'une farce vous comprenez merci beaucoup monsieur Mohamed Touré pour les 200 étoiles parce que les politiciens aujourd'hui les plus influents en Guinée savent que la probabilité pour qu'eux y participent à l'organisation prochaine des élections elle est infime en tant que vous vous êtes au pouvoir et en tant que la Kiev est là et donc n'allez pas directement dans la gueule du lion colonel Mamadi Doumbouya prenez vos dispositions si vous aviez pris les dispositions et reprenez et redoublez d'efforts dans la prise des décisions et dans l'exécution des décisions tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée les politiciens peuvent utiliser et c'est ce qu'ils font ils utilisent ça à leur avantage et vous connaissez la force des médias que ça soit en Guinée ou à l'extérieur nous sommes dans un combat de communication vous allez aujourd'hui sur les réseaux sociaux moi je suis un membre des réseaux sociaux l'information qui circule sinon la journée d'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui s'est passé mais la mort de ce génome a pris le déçu sur tous les autres événements sinon aujourd'hui il y a eu l'inauguration de l'hôpital si je ne me trompe pas il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui mais cet acte a pris le déçu sur tous les autres tout ce qui est fait de positif aujourd'hui cet acte a pris le déçu sur tout ça et cet acte aujourd'hui est devenu un élément de propagande pour les politiques afin de vous dénigrer de vous saboter de dire que voilà c'est leur habitude colonel Mamadi Dumbuya vous avez carton jaune aujourd'hui de la part de monsieur Fama Kanté oui vous avez carton jaune aujourd'hui de la part de jeunes visionnaires je ne souhaiterais pas vous donner un deuxième non et je ferais en sorte que ça n'arrive pas ou ça n'arrive plus jusqu'à votre départ je sais que les dispositifs ou les dispositions que vous prenez souvent je sais que vous écoutez mes conseils parce que quand vous prenez des dispositions pour faire certaines choses je vois apparaître certains de mes conseils et je suis fier de ça donc s'il vous plaît on ne souhaite plus que ça arrive oui on ne souhaite plus que ça arrive colonel les gens vont beaucoup parler ils vont beaucoup parler parce qu'aujourd'hui vous êtes en train de faire un très grand bien à la république de Guinée mais le bien qui est fait ou le bien qui est en train de se réaliser en Guinée dans cette transition ce bien est chaque fois entaché par ces événements qui sont utilisés contre vous sinon depuis votre arrivée vous avez fait un bien fou à la république de Guinée et vous continuez de faire ce bien fou à la république de Guinée mais qu'est-ce qui salit ces biens qu'est-ce qui salit ces biens qu'est-ce qui fait que ces biens sont des biens boiteux ce sont des événements pareils oui parce que le bien le plus absolu d'un peuple ou qu'on puisse faire pour un peuple c'est de rendre la liberté au peuple c'est de rendre la dignité au peuple et vous vous avez rendu la dignité à la Guinée vous avez donné redonné la liberté à la Guinée le Guinée n'oubliera jamais cela même les acteurs politiques qui vous dénigrent quand ils s'asseillent tout seul chez eux à la maison et qu'ils réfléchissent sur vous ils n'oublient pas cela même s'ils ne mettent plus devant le bien que vous avez fait mais en eux ce bien existe et quelque part ce bien prend forme dans leur corps ils sont conscients du bien que vous avez fait mais vu qu'ils ont un objectif à atteindre le pouvoir donc ils parlent moins de ce bien vous avez fait du bien au peuple vous avez libéré libéré plus de 800 et quelques détenus politiques 800 et quelques je me souviens très bien M. Bauri lui-même a été étonné vous comprenez les 800 et quelques détenus politiques que vous avez libérés à votre arrivée vous savez si vous n'étiez pas arrivé ces 800 et quelques c'est-à-dire ce nombre serait aujourd'hui largement au-dessus de ces 800 on serait parti jusqu'à dans les 2000 avec des arrestations arbitraires des exécutions sommaires de la souffrance et donc vous vous êtes venu mettre fin à tout cela moi je vous comprends parfaitement oui je vous comprends parfaitement c'est pourquoi moi je dis ce que nous pouvons faire aujourd'hui nous guinéans c'est d'exiger au colonel Mamadi Doumbouya et au CNRD la fin des trois ans le début des trois ans et la fin c'est ce que nous pouvons faire et c'est ce que nous devons faire je pense que les acteurs politiques doivent comprendre cela le début et la fin des 36 mois parce que j'ai entendu aujourd'hui quelqu'un qui disait que même les 36 mois ils ne vont pas respecter je dis oh c'est un début d'acceptation des 36 mois donc acceptez ouvertement alors les 36 mois et vous verrez s'ils vont accepter les 36 mois ou pas et je crois que c'est lui qui a dit cela que même les 36 mois ils ne vont pas respecter je crois que c'est du camp de l'UFDG de l'ANAD moi je dis donc acceptez officiellement les 36 mois et arrêtons toute manifestation FNDC dissous ou pas arrêtons toute manifestation disons ok nous validons les 36 mois nous sommes là nous attendons la fin des 36 mois pour l'organisation des élections et on laisse le CNRD faire chers frères c'est là si le CNRD avait un piège contre les acteurs politiques moi je me dis en acceptant les 36 mois les acteurs politiques alors ils mettent un piège encore devant le CNRD parce que vous savez quand on est au pouvoir 36 mois 3 ans ça passe très vite vous avez vu Alpha Condé a passé 10 ans à la tête de l'Etat et quand vous demandez aujourd'hui Alpha Condé il vous dira que non j'ai passé 10 jours parce que les 10 ans sont passés devant Alpha Condé comme 10 heures ça lui a pas suffi et c'est pourquoi il a voulu plus vous vous souvenez chers frères le 5 septembre 2021 là là ça fera une année 3 ans c'est rien ça passe très vite pour des personnes qui ont la longue vie chers militants sympathisants chers différents présidents de partis politiques je vous en prie acceptez les 36 mois et vous verrez à la fin de ces 36 mois si ce monsieur ne va pas organiser les élections vous verrez acceptez chers responsables du FNDC acceptons les 36 mois tout le problème c'est 36 mois à cause de 36 mois on va continuer d'abattre les enfants non acceptons les 36 mois je me dis donc c'est à cause de 36 mois qu'on est en train de faire toute cette pagaille et donc si le colonel décidait aujourd'hui que bon c'est plus de 36 mois c'est 24 mois vous allez accepter en acceptant les 24 mois quand on s'assoit qu'on analyse on se dit c'est à cause de 12 mois qu'on faisait toute cette pagaille là 12 mois mesdames et messieurs on doit réfléchir pour être très intelligent je comprends les présidents des partis politiques qui ont des âges très avancés qui se disent comme Alpha Condé en 2010 c'est notre dernier espoir ça si on rate la présidence le palais le palais écouturé cette fois-ci on ne l'aura pas parce que c'est comme ça Alpha Condé s'est dit en 2010 il s'est dit c'est la dernière chance je dois mettre tout en oeuvre pour être président si je perds cette fois-ci je n'aurai plus c'est fini moi déjà j'ai qu'elle a choisi 70 et quelques donc je comprends bien monsieur Sidi Atouré je comprends très bien monsieur Seroudalengelo parce que en toute sincérité en toute vérité ce sont ces deux là oui ce sont ces deux là parce que Lansana Kouyaté sait que la probabilité pour que lui gagne les élections en Guinée et qu'il devienne président la probabilité est très faible très faible oui les failles Amélie Monod savent que la probabilité pour qu'il gagne une élection présidentielle en Guinée elle est très faible moi je comprends monsieur Sidi Atouré il est né en 1945 il doit avoir quelque chose de 75 ans donc il se dit si cette fois-ci je ne gagne pas le fauteuil présidentiel moi j'ai déjà 75 ans si quelqu'un d'autre gagne le fauteuil présidentiel écoutez la constitution qui sera mise en place ça sera une constitution de quelle date dans la constitution la durée du mandat ça sera de quelle année si c'est 6 ans donc le président qui va remporter les élections il va faire 6 ans plus moi mais 75 ans 75 ans ça me fait 81 ans et s'il fait 2 mandats 12 ans plus mes 75 ans voilà écoutez c'est fini mais ceci Ludalen Diallo lui au moins il peut oui il peut parce que il a 70 ans il est né en 52 1952 70 ans 70 ans plus 3 ans de transition ça fait 75 ans élection présidentielle il gagne les élections ben si c'est 6 ans le mandat il fait son petit mandat d'accord et une personne de bonne foi une personne très expérimentée une personne avec de la visibilité et de la bonne vision avec de la crédibilité auprès des institutions internationales un peu partout vous savez même si on donne à cette personne 2 ans à la tête d'un état je dirais pas qu'il va construire je dirais pas qu'il va répondre à toutes nos attentes non mais ces genres de personnes ils peuvent poser des jalons au bout de 2 ans même au bout d'une année c'est la volonté l'expérience et le patriotisme qui comptent le colonel aujourd'hui il y a des choses qu'il a fait Alpha Condé pendant 11 ans il n'a pas pu faire oui 11 mois de gouvernance il y a des choses qu'il a fait Alpha Condé pendant 11 ans il ne l'a pas fait aujourd'hui il y a des choses que le colonel est en train de faire et qu'il a déjà fait l'ensemble a compté pendant 24 ans il ne l'a pas fait oui ça c'est une évidence cher frère on est guinéen il faut qu'on comprenne cela moi j'estime ce que je dis n'engage que moi moi j'estime qu'on a la chance on a la chance de finir très bien cette transition et à la fin organiser les élections il faut qu'on se donne juste les moyens et il faut qu'on soit il faut qu'on s'accepte si on ne s'accepte pas c'est la Guinée qui perd si on s'accepte c'est la Guinée qui gagne parce qu'il suffit juste que ces gens-là ils disent ok 36 mois nous avons accepté nous avons toute forme de revendication et toute forme de manifestation on met tout à plat colonel on vous donne les 36 mois tranquille mais à la fin de 36 mois il faut organiser les élections parce que on ne va pas accepter ce qu'on n'a pas accepté pour Alpha Condé c'est-à-dire la continuité colonel on te donne les 36 mois à la fin de ces 36 mois il faut organiser les élections il ne faut pas même dans tes rêves les plus fous penser que vous allez continuer comme l'Ansona Conté l'a fait non ce serait trahir le peuple de Guinée trahir Alpha Condé et trahir l'armée guinéenne oui je pense que on doit avoir le courage les acteurs politiques ils doivent avoir le courage de donner de dire pour qu'on évite de militariser les villes en Guinée pour qu'on évite de réquisitionner l'armée pour qu'on évite de s'aimer ce climat de terreur les manifestants à gauche les enfants à droite l'économie paralysée ok voyez-vous qu'on arrête ce sabotage c'est très important cher frère vous savez ce soir j'ai un frère guinéen qui m'a appelé il dit monsieur Canté je vous comprends plus je dis pourquoi je crois qu'il est en train de me regarder ici il dit monsieur Canté faites très doucement avec cette jointe au pouvoir ça va passer je dis pourquoi vous dites cela si je ne me trompe pas le frère me dit non je ne comprends plus votre communication je dis je vais vous rassurer cher frère je ne suis ni de près ni de loin supporter je dis bien et je l'assume je ne suis ni de loin ni de près supporter de CNRD encore moins supporter du colonel Mamadi Toumbouya je suis en train d'accompagner le colonel comme on prend un enfant on l'accompagne à l'école ça c'est un devoir on accompagne un enfant à l'école d'accord cela ne veut pas dire que je suis avec le CNRD ou je suis supporter du CNRD j'ai juste compris la nécessité qu'il faut accompagner le CNRD en accompagnant le CNRD je suis dans ma logique je suis sur ma trajectoire parce que le CNRD est venu matérialiser le combat que j'ai mené le CNRD est venu rendre effectif le combat que j'ai mené et ce que j'ai demandé il y a des années de cela en disant que justice sera faite par rapport au vol de dénié public en Guinée le CNRD est venu mettre une structure en place une juridiction compétente en place pour traquer ces voleurs à col blanc pour cet acte j'accompagne le CNRD jusqu'à la fin de la transition j'accompagne le colonel Nwadi Dumbuya jusqu'à la fin de la transition je guide les pas du colonel Nwadi Dumbuya je guide les pas du CNRD je deviens un membre actif ok dans la promulgation des conseils et c'est ce que je suis en train de faire cela ne veut pas dire que je suis supporteur le colonel n'a pas besoin qu'on le supporte vous comprenez mal ce monsieur là il n'a pas besoin qu'on le supporte le CNRD n'a pas besoin qu'on le supporte le CNRD veut quoi le CNRD veut qu'on adhère à l'esprit du CNRD c'est lui du changement de la rénovation et c'est lui de la renaissance guinéenne c'est l'esprit du CNRD cela ne fait pas de vous supporteur du CNRD le CNRD c'est un état d'esprit comme le FND c'est un état d'esprit comme les partis politiques sont des états d'esprit c'est ça colonel je ne vais pas me répéter pour aujourd'hui je vous donne carton jaune et je vous en prie faites en sorte que ça ne se reproduise plus oui faites en sorte que dorénavant faites en sorte qu'aucun enfant guinéen ne tombe oui c'est pour votre bien c'est pour mon bien c'est pour le bien du peuple sur ce je vous dis bonsoir chers frères je vous adore je vous aime et je vous encourage nous sommes des guinéens surtout je vous prie d'accepter les 36 mois pour qu'on quitte ici les acteurs politiques aussi je les prie d'accepter les 36 mois pour qu'on quitte ici vous savez en acceptant même les 36 mois on n'a même pas besoin d'un cadre de dialogue on va mettre un cadre de dialogue pourquoi le cadre de dialogue c'est pour discuter de la durée de la transition et certainement le contenu non laissons le contenu même la durée laissons tout au colonel on m'a dit de s'énerver nous on sait ce que nous devons faire nous devons attendre juste la fin des 36 mois la fin des 36 mois ça passe tellement vite bon sang de Dieu 10 ans c'est passé devant Alpha Condé comme si comme si c'est un fleuve qui coulait là 10 ans est passé devant Alpha Condé 10 ans c'est devenu peu pour Alpha Condé 36 mois c'est quoi chers frères s'il vous plaît laissons tout s'énerder disons là on attend la fin c'est la fin qui sera intéressante la fin des 36 mois 3 ans eh autant au fond 3 ans eh le guinaya au fond c'est pas possible accepté les 36 mois on va quitter ici et puis basta c'est à dire nous on sera là maintenant en tant que spectateur pour regarder le CNRD le CNRD ne fera que nous rendre compte on est là on attend la fin des 36 mois ils font les conseils de ministre ils nous rendent compte ils montent ils descendent ils nous rendent compte c'est à dire pendant 3 ans eux ils sont en train de faire les travaux de la transition et à la fin des 36 mois c'est à dire qu'avant même que les 36 mois ne finissent nous on saura on saura si les militaires vont organiser les élections ou pas parce que avant l'organisation des élections présidentielles nous allons d'abord participer à la mise en place des institutions le contenu de la transition d'accord création l'écriture de la constitution d'accord élection communale celle-là nous allons comprendre élection communale élection législative et puis on se dit ok donc ils ont respecté élection présidentielle mais si on voit que à 6 mois de la fin des 36 mois qu'il n'y a pas d'organisation d'élection communale pas d'organisation d'élection législative on se dit non ça ça ne se passe pas colonel non 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 ça ne peut pas passer et en ce moment on sera dans la rue comme un seul homme non maintenant il n'y a pas à faire de malinquer il n'y a pas à faire de rien pour dire ceux qui supportent la transition la transition c'est fini il n'y a plus de supporteurs de transition il n'y a pas besoin maintenant d'accompagner ils doivent partir point barre on va se lever comme un seul bloc pour aller devant je crois que pendant que nous on va sortir se mobiliser comme un seul bloc les gars à Kaloum là eux ils vont nous attendre là-bas et je crois qu'on ne viendra même pas trouver le colonel au palais Mohamed 5 parce qu'il va sauter il va sauter avant qu'on arrive mais avant qu'on arrive à ce à ce niveau moi je voudrais tout simplement qu'on accepte le transition qu'on accompagne et puis qu'on quitte ici c'est la Guinée qui gagne donc je vous dis bonsoir à demain et prenez bien soin de vous je vous aime je vous adore c'est encore moi monsieur Fama Kanté au service du peuple merci beaucoup bye bye merci